Bonjour, nous voilà à trois semaines de l'élection présidentielle du premier tour et les choses vont se jouer dans ces trois semaines. Ça va être décisif. On l'aborde de la meilleure des manières possibles avec une dynamique forte, réelle pour Jean-Luc Mélenchon. On le voit dans les instituts de sondage, dans les enquêtes d'opinion, mais on le voit aussi sur le terrain. Ceux qui étaient sur les marchés, on a été très nombreux ce week-end, ont vu combien il se passait quelque chose et quelque chose de très positif. Période décisive parce qu'il y a deux chiffres que je rappelle. D'abord le niveau, le risque d'abstention. 30% c'est très élevé. Il faut donc aller à la rencontre de ces abstentionnistes en puissance et leur dire qu'il y a nécessité de reprendre notre avenir en main. Et puis à trois semaines du premier tour d'élection présidentielle, quatre Français sur dix n'ont pas fait leur choix. Parfois ils hésitent entre deux candidats. Parfois leur doute est plus profond. Ils ne vont pas jouer ça en lançant une pièce au ciel et en regardant si c'est pile ou face. Non, ils réfléchissent, ils regardent les programmes, ils suivent l'actualité de campagne. Il faut donc faire un travail de terrain, de proximité, cap à cap, comme on dit dans le Sud-Ouest, des discussions aux portes des entreprises, sur les marchés, dans les quartiers populaires, pour bien faire la démonstration qu'il y a la cohérence du côté de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, avec tout le travail que nous avons fait au cours des dernières années, et qu'il y a aussi des solutions à portée de main, des solutions pour une relance sociale et un renouveau démocratique. Nous pouvons véritablement, la situation est très ouverte, créer les conditions pour que la dynamique aujourd'hui favorable à la candidature de Jean-Luc Mélenchon accède au second tour d'élection présidentielle. Samedi, c'était le 1er avril, et c'était la fin de la trêve hivernale concernant les expulsions locatives et les coupures de gaz et d'électricité. On sait, car les associations nous alertent, combien la situation est grave, combien sont nombreuses les familles qui sont aujourd'hui directement menacées. Or, il y a des solutions, nous les connaissons. D'abord, la construction de logements sociaux, l'encadrement des loyers, mettre fin à la spéculation, mais aussi faire respecter la loi SRU, sanctionner les élus qui ne la respectent pas, aller vers une sécurité sociale du logement, comme le proposent des associations qui se battent depuis des années sur cette question-là. Mais pour y arriver, on le sait bien, il va falloir continuer, porter l'exigence de rencontre, de dialogue, d'échange à gauche, car il nous faudra une majorité parlementaire de gauche pour mettre en œuvre ces dispositions pour le logement et le droit au logement. Il y aura donc besoin aussi de députés communistes qui n'ont cessé, au cours de la dernière mandature, de se battre sur ce dossier-là, comme sur bien d'autres. Merci. 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 Merci.